... J'ai l'honneur de confirmer que je vous envoie mon don annuel de 100 000 pesos destiné à la propagation de la froid dans les territoires des Caraïbes. Comme gouverneur de Marrakebo, nous voient faire face à une situation délicate et vous prie d'agir au sujet de ce... Je saisis également cette occasion, vous rassurez votre attention sur le cas de deux missionnaires qui oeuvrent dans les Caraïbes à l'heure actuelle. Le père Pedro de Léon est un père dont je ne sais pas le nom. Leurs activités sont en train de détruire peu à peu l'oeuvre de votre ordre estimée. Ils se livrent à un commerce illicite en Haute-Mer. L'un d'eux est toujours armé tandis que... Le père Léon. L'autre, un homme violent, prétend qu'il ne reconnaît aucune autorité civile ou militaire. En outre, s'abritant derrière leurs vêtements ecclésiastiques, ils amassent d'énormes bénéfices... Ça suffit, je refuse d'écouter ces calomnies contre nos frères. Mais cette lettre a été écrite par le marquis Gonzaga. Pourquoi faut-il le croire ? C'est un catholique d'une foi éprouvée... Pas plus que celle de nos frères. Et il a fait preuve d'une très grande générosité à l'égard de notre enfant. Ce nom me disait bien quelque chose. Le père Pedro de Léon était au séminaire avec moi. Il était fort comme un bœuf. À 13 ans, il fumait le cigare. Et une fois, il a fracturé les côtes de sa tante en l'étreignant. Je me rappelle qu'au séminaire, chaque fois qu'il ouvrait une porte, la poignée lui restait dans la main. Oh mon Dieu, et l'autre ? Pour qui ça, ça pourrait être n'importe qui. Puisse le corps de notre Seigneur Jésus-Christ se garder dans la vie éterne. Amen. Puisse le corps de notre Seigneur Jésus-Christ se garder dans la vie éterne. Puisse le corps de notre Seigneur Jésus-Christ se garder dans la vie éterne. Amen. Puisse le corps de notre Seigneur Jésus-Christ se garder dans la vie éterne. Père Pedro, attends ! Lève-toi, mon fils. La montre du... Le bien de l'autre, tu ne prendras. Septième commandement. Le poivre a l'air formidable. Il est fort aussi, mon père. Hein ? Oh, nous avons fait une bonne récolte cette année. Merci, merci. Hein ? Il éclaircira les idées de beaucoup de gens. Ça sent bon. C'est aussi du poivre. Ah, parfait. Voyons si nous n'avons pas un bon point pour toi. Ouais, j'en ai toujours le temps. Quand est-ce que vous allez revenir maintenant ? Quand nous aurons vendu la récolte de poivre à Paris. Service et sourire conflit. Merci. Il vous va bien, Père Jésus. Essayez celui-là. Oui, 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 oui. Ça plaira beaucoup aux dames de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Professeur, c'est eux qui nous bénissent pour changer. Regardez celui-là, il y a une barbe. Ah, c'est moi. Celui-là, c'est moi. Puisque nous avons été bénis par les dieux, on peut aller dormir. C'est la première fois que je vois une cérémonie païenne ou un sorcier béni de prêtre catholique. On dirait l'histoire du canari qui bouffe le chat. Fin de ces jours, je les ferai mettre en rang et je les baptiserai tous. On peut commencer par le sorcier. Est-ce que tu sais écrire ? Non, Père. Ton numéro matricule au pénitentiaire est 1222. Donc, tu connais les chiffres. Tu sais compter. À mon retour, je veux avoir un recensement de l'île. Je veux savoir combien de brebis compte mon troupeau. Est-ce que tu as aussi une comtée dans votre troupeau, Père ? Oui, mais ajoute ce brebis galeuse. Tu m'as compris ? Oui, Père. Et ne m'appelle pas Père. Ça me ferait mal d'avoir un fils comme toi. Tu pourrais être mon grand-père. C'est un type bien. À son retour, il fera sûrement de toi un enfant de cœur. Tu verras. J'y pense. Est-ce que ton matricule ne t'attirait pas trop d'ennuis ? Ah si. Chaque fois que je disais 22, les cognes cognaient. Oui, un tôle. Ça barre toujours pour ton matricule. 22, nous c'est... Des parasols. On vous en rapporte. On va passer une occasion pareille. Le poivre le plus fin du... Le bateau. C'est 16, Jésus dit... S'os et du poivre, ce n'est pas de l'or. Donnerons notre... Pêche. Oh non, je ne veux pas d'argent. Famille avec 200 pesos. Là, je m'en fous. Un lien. C'est ta famille, pas la mienne. Si vite, pas si vite. Attends. C'est moi qui vais y aller, ça vaut mieux. Mais pour quelle raison ? À cause de la dernière fois. On est encore là, parce que... Oui, j'en suis encore là. Point ne succombera à l'adventation. Au revoir, mes oiseaux. Bonne chance et pense à ce que je t'ai dit. Amuse-toi bien, mon père. Surveille la cargaison. Reste sur le bateau. Entendu. C'est à toi, carreau. Dire bonjour de ta part. Pris 32 oiseaux. Ce qui fait que je vous dois 272 pesos. Oh non, je ne veux pas d'argent. Est-ce qu'il vous plairait pour cette somme, très honorable père ? Laissez-moi réfléchir. Où est le père qui est si beau, mon père ? Mais c'est moi qui suis beau, ça saute aux yeux. Brat de soutane. Brat de soutane. 30 parasols. 30 parasols. Un son de bougie. Comment je ferais vivre ma famille avec 200 pesos ? Là, je m'en fous, un lien. C'est la famille, pas la mienne. Frères et sœurs, écoutez, je vais lire maintenant l'évangile selon saint Matthieu. Approchez-vous, c'est un récit édifiant. À quoi touche pas ça, hein ? Aïe, pas tant de l'art. Où est votre ami ? Vous aussi. Il est resté dans l'île. Il s'est écarté la jambe. Pauvre Chine. Elle a tendé son retour depuis si longtemps. Elle en perd le sommeil. Hier soir, sa tireuse de cartes disait encore, l'amour s'apprend. N'oublions pas que nous sommes des frais. Il y a une limite au service que nous rendons. Devant ses disciples réunis, Jésus dit, fiche le camp. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Ah, n'oubliez pas que vous tous, braves gens de Maracaybo, aurez la chance précieuse d'entrer un jour dans ce glorieux royaume. Et Jésus désigna un jeune enfant. Et pique. Si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, il vous sera interdit d'entrer dans le royaume des cieux. Au contraire d'un homme que nous connaissons, qui acquiert la grandeur sur terre en volant aux pauvres, ce qu'il vante aux riches... Parlez de Gonzaga ? Ne prononcez pas ton nom, ça me fait... Enlevez donc votre soutane et répétez ce qu'on venait de dire. Purée, allez-y. Non, je refuse de l'enlever. C'est ma protection. Un bon conseil, elle est prêchée à l'église. Elle est là pour ça. L'église est partout où la parole du Christ est utile et vous en avez besoin plus que n'importe qui. Car dans Matthieu, chapitre 18, verset 16, Jésus dit... Les anges vont s'avancer et séparer le méchant du juste et jetteront le méchant... Ah, ça parle de vous et du gouverneur. Dans les flammes de l'enfer, l'ail le gémiront et grinceront des dents. Voudriez-vous me dire pourquoi vous refusez de payer le prix ? Si ton frère refuse de t'entendre, alors prends avec toi un ou deux témoins supplémentaires. Tiens, l'antique, tu me surveilles ça et tu me cours. Comme je le disais, pourquoi ne pas relever les prix ? Quelle est votre affaire, curé ? Et s'il refuse aussi d'écouter les témoins, dites-le à la collectivité. Vous êtes tous témoins que cet homme refuse de se rendre à la raison. Dénoncez à la police, mais d'abord, je vais vous casser la gueule, sans votre respect. Et il y a la bonté d'attendre, je n'ai pas encore terminé. Mais s'ils refusent d'écouter la collectivité... Va voir le caissier ! Va au-dessus ! Va voir le caissier ! Bonne nuit ! Va voir le caissier ! C'est de l'embronarable, mon poids au blanc sous-là. C'est une couleur partagée. Regarde, une main ! Cette chemise aura de la gueule quand elle sera finie. Tout le monde en voudra une semblable, mon vieux ! Mon révérend Péravé doit porter du poids avant. Huit sacs à mille pesos. Cette nuit à l'endroit de... Oui. Tu as bien tout ? J'ai oublié une bobine de fil et un paquet de bonbons. Qu'est-ce que c'est ? Un portrait. C'est le père J, c'est bien lui. Oh non. Ça, ce n'est pas le père J. Ça n'a aucun rapport. Alors celui-ci, ce n'est pas un père ? Non, c'est un fils. Vous êtes au courant de ce qui se passe ? Il y a une bagarre fantastique aux entrepôts de Gonzaga. Fixez-le dehors ! Fixez-le dehors ! Le frère ne peut pas te laisser. Seule une seconde, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, je lisais l'évangile, il m'a agressé lâchement. As-tu humblement demandé qu'on t'es tranquille ? Je dois dire que non, j'ai riposté. Mais tu n'aurais pas dû. Rappelle-toi la parole de l'évangile, excusez-moi. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite... T'enlouis également l'autre joue. Allez. Excusez-moi, il s'est blessé. Mais pourquoi l'as-tu frappé ? Il s'était trompé de jour. Attrapez-les ! Et si quelqu'un est la bonne joue ? Est-ce que les pêcheurs ne peuvent pas atteindre ? Tu vois, la violence provoque la violence. Allez, viens et ne t'amine jamais de rendre le coup. Surveille tes pieds ! Voilà ! Moi aussi ! Va voir le diable ! Vous voulez bien que tombe du ciel ! Tout droit, 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 tout droit ! Tu sais ce que la Bible dit des hommes comme toi ? Bah t'es un méchant ! Ah, bah t'es un méchant ! On recommence ! Allez ! T'es un méchant ! T'es un méchant ! Est-ce que tu aurais vu un petit garçon avec le fusil que je lui ai confié ? Un enfant avec le fusil que tu lui as confié ? C'est bien ça ? C'est la dernière fois que tu voyages avec moi. Oh, mais je crois que le cramp de sûreté est mis. Si le bon Dieu par champ s'écoute, prie pour moi autrement, je te préviens que je vais commettre un meurtre. Merci de nous avoir défendus, mon père. Retournons au bateau. Trop souvent tu oublies la soutane que tu portes. Je suppose que...